Ce que tu fais, ce que tu es pour ton entourage, c'est très important de respecter en somme ce qui est autour de toi. Il n'y a pas seulement les gens qu'il faut respecter, il faut justement surtout respecter aussi l'environnement et ça, ça me tient à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Claude, rock'n avec deux Gs, je suis retraité, droguiste, avec un amour pour la nature. À partir de 14 ans, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait sur terre, qu'est-ce que je vais faire, etc. On avait un magnifique pasteur au Kirchberg où j'ai fait ma confirmation et ça m'avait marqué. Je me suis dit, oui, ça serait peut-être quelque chose pour moi. Un soir, quand on avait la discussion avec papa, il sentait que j'étais vraiment intéressé à continuer un peu les études. Et voilà, on a commencé à discuter, qu'est-ce que je ferais avec ces deux drogueries, t'es le seul fils. Et puis là, je me suis engagé à faire l'apprentissage de droguiste. Et maintenant, si je regarde un peu en arrière, c'est magnifique. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi ce métier. Au contraire, maintenant, je suis très reconnaissant parce qu'on est au service, à l'écoute des gens. Je suis devenu un peu un pasteur des plantes, en somme. La moitié des guérisons, c'est de savoir écouter. Voilà, ici, je vais rentrer dans le jardin des plantes médicinales qu'on a faites, avec 240 plantes. Et je vais vous montrer l'une ou l'autre. Maintenant qu'on est à la saison du mythe-pertuis, par exemple, l'herbe de la Saint-Jean, tu prends une bouture de la floraison et tu l'écrases sur ton pouce. Et puis ça vient de bord d'eau rouge, vraiment. C'est l'antidépresseur, c'est le soleil interne. Mon ami Robyquin, j'ai dit, ça, si je suis inraisonné, c'est le soleil interne qui égaye. Et c'est vraiment le cas. L'industrie pharmaceutique a perdu un quart du chiffre d'affaires des tranquillisants à cause du mythe-pertuis. C'est super. Eux, ils croient que c'est le principe actif. Et ça, c'est faux. Il y a sûr que c'est lui qui est très puissant, ça c'est clair. Mais l'erreur, c'est que tu le sors de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est différent dans ton organisme que le principe actif. Et puis eux, bien sûr, ils n'ont pas intérêt d'aller cueillir les choses. Alors c'est fabriqué par synthèse dans les laboratoires. Les échinaceae, c'est échinos, le hérisson. Dû au centre de cet astéracée, ça ressemble un peu à un petit hérisson. L'échinaceae est très jeune, il y a environ 50 ans, pas plus qu'on l'a en Suisse. C'est docteur Alfred Fogel qui a apporté d'Amérique du Nord cette plante en rencontrant un chef de tribu indien. C'est un petit peu un antibiotique naturel. En anti-inflammatoire et puis désinfectant. Il est surtout connu pour augmenter l'autodéfense. Elle nous protège de ses refroidissements. Voici l'angélique. L'angélique Angelica Arc Angelica. C'est la hiérarchie des anges, Cherubim, Séraphim, Raphaël. Et ça, ça ne manquait dans aucune préparation de monastère. On connaît la chartreuse, on connaît la bénédictine, etc. Il y avait toujours comme plante l'angélique. Et ça, c'est une plante qui est pour notre organisme, pour les voies digestives, pour éliminer, pour fortifier et en même temps aussi, disons, les branches. C'est une plante très importante pour régénérer les cellules du foie abîmées. C'est pas seulement de l'alcoolique, du drogué, mais aussi des gens qui prennent beaucoup trop de remèdes, où il y a des dégâts au foie. C'est les graines de chardon-marie qu'on utilisera. On dit aussi que Marie, pour protéger Jésus contre les soldats d'Hérode, a mis son petit Jésus dessous un buisson de chardon-marie qui est très piquante et qui est protégée de cette manière-là. Et puis, en l'allaitant, elle a laissé tomber un peu de son lait et depuis là, ses feuilles sont avec ses traînées blanches. On va aujourd'hui chercher les salades et puis les herbets. La salade, tu te souviens, vous l'avez? On va voir le scolet. Ah oui. Très bien. Et puis, on va vers les fleurs. Et puis, grand-mapa, il est pein seulement, tu vois? On n'a même pas besoin d'un ciseau. Mais toujours avec le calice. Et là, il y a quoi? Il est mon cœur calé. Ouais, le coccinelle. Elle a combien de points? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et puis, une deuxième, hein? Non, pour laquelle? Toi, tu n'aimes pas les radis? Non, je n'aime pas. Ah, mais elles sont pour moi, toi. Alors. Fantastique. Et ça, c'est un remède pour tout ce qui est branche, mais surtout l'asthme. On a assez, c'est bon pour garder. Et là, avec ça, tu peux faire des tisanes. Elles sont bonnes contre la toux. Quand Juliette est arrivée, on est parti, on est parti dans la nature, aller chercher quoi? Oh, allez chercher les herbettes, couper la salade. Tout ce que tu peux faire toi-même, frais, complet, frais du jour, ça a toute une autre importance pour ton corps, hein? Oui, ananas. Que tous tes remèdes soient ta nourriture, hein? Que ta nourriture soit ton remède, hein? Ça, c'est pas Claude qui dit ça, c'est vieux comme le monde. Oui. Ça va. Oui, oui, oui. Ça, c'est peu. C'est peu en version Léonard. Forcément. Moi, j'adore les radis. Merci. Bon appétit. Vous prenez, hein, les promes à faire, là. Allons-y. On peut se servir avec les mains? Oui, mais pas avec les pieds, hein? Ouais! On en va. Pas deux, deux, deux. Tu commences comme il faut, maintenant. Hein? Ça suffit. Trois, quatre. Trois, quatre. Jean, la maille de l'Aknois, Dans la nuit claire des saillots au vent du soir. La 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 nature, les arbres, tout ça, c'est des êtres. Il faut presque leur demander pardon, mais ils savent qu'on les utilise pour guérir, pour soigner quelque chose, ça se fait aussi du bien. On a besoin de ces boutons de pivoine, parce que c'est le remède de cette goutte, de cette inflammation de l'oignon. Salut, t'as trouvé ce qu'il fait ? Oui, il y en a, c'est. Là, on fait une spécialité, une préparation à l'alcool, avec les bourgeons de pivoine, qui serviront pour nous à fabriquer après des émulsions ou bien des préparations qui sont plus faciles à appliquer pour la personne. Oui. Oui, c'est bon. C'est beau, hein ? Oui. D'ailleurs, on va finir par sortir naturellement. Alors, j'ai mis dans un bocal de conserve les bourgeons de sapin que j'ai bien de cueillir fraîchement, et puis on prend le sucre et on ajoute le sucre, on couvre, et puis après, tu laisses ça le temps qu'il faut. Il n'y a aucun ajout de liquide, c'est que le sucre qui a pompé sur ces bourgeons de sapin, puis ça te donne le sirop de bourgeons de sapin. Santa Sapina fait maison. Tu la mets dedans ? Oui. Voilà ! On peut aller la mettre dans le sac là-bas. Quand tu descendais de la montagne et puis tu commençais à avoir le « Gnüschnapper », on dit en allemand la douleur dans l'articulation du genou, on mettait simplement la fougère et puis tu peux continuer à marcher comme s'il n'y avait rien. L'huile de fougère, moi, je l'utilise aussi le matin. Il n'y a plus de risque d'être tic ou comme ça, si tu as embaumé tes pieds, ta cheville, tes muscles du bas, tu es protégé pour la journée. mais la fougère est paralysante. Elle n'est pas tout à fait inoffensive. Ça, il a fait du bonheur, il ? Ça fait quoi ? C'est chiant, par contre. Oui. Tu peux mettre ça ? 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 Ça, ça, ça ! Hop ! Là, on le donne à grand-papa, il peut les mettre dans la serre. Dans la deuxième. Dans la deuxième, ouais. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. On pèse les rations de feuilles de lierre, 200 grammes, qui iront aussi pour la fabrication de notre huile de fougère. Ça doit être exact, hein. 200 ! Tu mets la portion là-dedans ? Pourquoi c'est 201 ? Mais c'est pas grave. Tu mets la portion là-dedans ? Tadam, tadam, tadam. Portion de 200 feuilles. C'est bon ? Tu m'as préparé une ? Le lierre ne perd jamais ses feuilles, mais non, c'est faux. Il perd tout le temps, ses feuilles. C'est pour ça qu'on ne voit pas qu'il les perd. Il faut travailler un peu proprement, hein. Au laboratoire, aux drogueries, on n'a pas de chenilles à côté, le lierre a un effet sur la peau. Les dames le connaissent assez bien pour la peau d'orange, comme on dit, ou bien les culottes, là. Ça a raffermi, ouais, ça a raffermi, quoi. C'est bon. 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 Ca. A half an. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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